Musique On se retrouve pour le résultat de la Tolk Academy, le grand duel, team Canuti. Salut Romain. Salut. Tu as observé évidemment tes deux poulains, Bilal et Jordan. Avec très grande attention, je le sais Romain, évidemment. Romain, c'est le moment de trancher, tu sais le principe, c'est toi qui doit désigner lequel de tes deux demi-finalistes tu emmènes dans la grande finale en direct pour affronter Florian, le finaliste de René Malville, et Robin, le finaliste de Sébastien Volpe. Alors, c'est le moment, tu peux nous dire un petit peu qui et pourquoi ? Bon, on ne va pas faire suspense, on ne va pas le dire sans temps. Voilà, j'ai choisi Jordan. Jordan sera donc ton finaliste. Pour quelles raisons ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'aime beaucoup Bilal. Je pense qu'en fait, les deux, honnêtement, j'aime beaucoup les candidats des autres. J'ai regardé aussi les aventures de René et de Séb, mais honnêtement, je pense que Bilal et Jordan mériteraient d'être tout simplement les deux finalistes de l'aventure complète. Ah oui, carrément. Oui, oui, vraiment. Et je trouve Bilal excellent. Mais en fait, je me dis que Bilal, il rentre un peu dans mon registre. Je me projette forcément, et dès le début, je me suis projeté dans le talk show. Et je me dis que Bilal, il est dans un profil où on commence à avoir plusieurs personnes dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il est incollable. Il est capable de soulever des problématiques très intéressantes. Mais je me dis, au final, qu'on se ressemble quand même beaucoup. Et au final, c'est ce qui lui porte préjudice. Parce que Jordan, je trouve... Parce que Jordan, il ne ressemble pas à quelque chose qu'on connaît. Jordan, pour moi, et j'en suis... Voilà, c'est un avis. Comme des fois, on voit un jeune joueur et on se dit, il va faire une grande carrière. Machache, par exemple. Jordan, je le vois vraiment comme dans la lignée de René Malville. Ah oui, carrément. C'est bébé René. Alors, c'est deux styles totalement différents, bien évidemment. Mais je sens la même chose. C'est-à-dire qu'il a ce truc comme René, qui est que tu regardes une minute de René Malville, que tu n'es pas forcément d'accord avec l'avis de René, mais tu vas le suivre. Tu vas accepter de faire le voyage, entre guillemets, avec lui et de te dire, OK, où est-ce qu'il m'amène ? Eh bien, Jordan, c'est pareil. Il va démarrer. Tu vas avoir envie de suivre, de voir jusqu'où il t'amène, que tu sois à fond d'accord avec lui ou d'accord sur les principes ou pas tellement, finalement. C'est une question de flot, comme tu le disais, lors de votre rencontre aux sélections. Voilà, je trouve qu'il a confirmé sur les duels. Il a confirmé ce potentiel-là. Des fois, il y a des gens, ils l'ont une fois et puis ils ne l'ont plus. Lui, on voit qu'il avait vraiment ça en lui. Finaliste, donc, de Romain Canutti, Jordan. Félicitations à nos trois finalistes. On vous retrouvera, messieurs, en finale, lors d'un talk show en direct. Ça sera dans les prochaines semaines, ici, sur le plateau du Fosset. En compagnie également du vainqueur de la saison 1, Kevin Kribich, qui lui aussi fait son petit parcours. Et on verra qui remporte cette saison 2 de la Talk Academy. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Et à donc très bientôt pour la grande finale. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada